Pas vraiment de favori... Monaco prend provisoirement la 3ème place du championnat après son succès sur Rennes, 2 à 0. La bonne affaire de Castres, lors de la 3ème journée de Coupe d'Europe, les Tarnés battent le Munster et s'installent en tête de leur poule. Carole Montillé, 2ème de la 1ère décembre de la saison à Lake Louise, chez les hommes on n'arrête plus l'américain Baudet Miller, vainqueur à Beaver Creek. Bonjour à tous, ça balance encore. Après avoir révélé que Marion Jones s'était dopé avant les Jeux de Sydney, Victor Conté, le patron des laboratoires Balco, accuse Tim Montgomery de s'être dopé avant d'établir le record du monde du 100 mètres. Conté a dévoilé ses pratiques de dopage lors d'une émission sur la chaîne américaine ABC. En NBA, San Antonio s'est imposé une extrémiste face aux champions en titre D3. Les Spurs a mené par un très bon Tony Parker, meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points. Le français prend également 3 rebonds et délivre 3 passes décisives en 40 minutes de jeu. Tim Duncan inscrit 18 points et prend 18 rebonds, même nombre de points côté Pistons. Pour Chancy Billups, 6ème victoire consécutive. Pour les Spurs, 80 à 77. Les autres résultats de la nuit, 28 minutes de jeu, 4 points, 5 passes et 9 rebonds pour Boris Dio, qui n'a pu empêcher la nouvelle défaite d'Atlanta sur son parquet devant Washington, 114 à 90. 8ème défaite consécutive pour les Hawks. Jérôme Moïseau n'a pas pris part à la défaite de Toronto face à Boston. Victoire, vous le voyez, d'Orlando sur New York. Un coup d'œil sur les positions en tête du Vendée Globe. C'est un petit peu à toi, moi, entre Vincent Rioux et Jean Le Cam. Rioux a repris la tête hier. Les deux hommes sont véritablement au coude à coude, puisque Rioux ne compte que deux petits milles d'avance sur Le Cam. Derrière, ça revient également. Roland Jourdain est à plus de 310 000 des deux hommes de tête. Cela fait deux mois que Monaco n'avait plus goûté aux joies de la victoire en Ligue 1. Les Monegasques ont battu Rennes 2 à 0 hier soir en match décalé de la 17ème journée. Ouverture du score par l'intermédiaire de Mohamed Calonne à la demi-heure de jeu sur cette sortie ratée d'Isaacson, le gardien rennais. Deux minutes plus tard, Ravière Chevanton, l'Uruguayen, profite d'une bévue du défenseur breton Wadou. 2 à 0 score final, Monaco prend provisoirement la troisième place du championnat à 10 points du leader Lyon. Bonne opération donc au classement pour les hommes de Didier Deschamps qui ont donc mis fin à une série de 9 matchs sans succès. On écoute Emmanuel Adébailleur et l'entraîneur de la principauté au micro de Mickaël Lefebvre. Il faut l'apprécier et puis s'appuyer là-dessus et chaque match c'est une nouvelle bataille mais bon ça passe par là, par beaucoup d'enthousiasme, de générosité et après bon forcément c'est le talent qui fait la différence. Exactement, enfin on a retrouvé la victoire donc je pense que ça nous a fait du bien, on est allé le lâcher chez quand même. Donc je pense que quand on joue comme ce soir, je pense qu'on peut poser beaucoup de prévenu à toute l'équipe française. À suivre ce soir le déplacement du leader Lyon sur la pelouse d'Ajaccio, Strasbourg reçoit Sochaux, première sortie à la tête de l'Olympique de Marseille pour Philippe Troussier. Les Marseillais se rendent à Caen, Saint-Etienne accueille Toulouse. À 17h15, le Paris Saint-Germain reçoit Lille, le douzième face au deuxième. Après un début de championnat médiocre, la défense parisienne s'est refait une santé. Reportage Jérôme Dussart. Les prières de Vail d'Aliodzic ont été entendues. Depuis le début du mois de novembre et le match contre Porto, la défense de son équipe est de nouveau intraitable. La preuve, avec les deux derniers matchs de championnat, un seul but concédé est seulement sur pénalty. La défense est de retour, oui, quelque part, mais bon c'est surtout le travail, le collectif qui a souligné. Parce qu'actuellement, je pense qu'on a retrouvé notre bloc équipe. C'est un travail collectif et on voit un gros repli aussi de nos attaquants. Peut-être au détriment actuellement de notre efficacité offensive. Les raisons sont simples. Les recrues estivales ont enfin trouvé leur rythme de croisière sous leur nouveau maillot. Et certaines révélations de la saison dernière confirment, comme l'orixana devenu indispensable. Mais cela ne suffit toujours pas pour gagner. Effectivement, on retrouve des bases, mais le foot ce n'est pas que ça. Il faut rééquilibrer tout ça parce qu'on a besoin aussi d'y gagner. Donc on va tout faire pour essayer de marquer des buts et de jouer bien l'offensive sans déstabiliser notre assise défensive. Le PSG ne perd plus, mais le PSG ne gagne pas non plus. Toujours privé de Jérôme Rotten blessé, les attaquants parisiens éprouvent des difficultés à trouver les filets adverses. Résultat, au classement, le PSG 12e à 16 points du leader ne le contenait pas. On avait un mois de novembre qui devait être décisif pour nous, mais il reste mitigé dans le sens où on a fait du sur place. Donc on a évolué un peu au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu, surtout sur le plan défensif, mais sur le plan comptable, on reste 12e. Le match de Lille reste d'une importance capitale. Garder la même agressivité défensive tout en améliorant le rendement offensif de l'équipe, c'est le défi du PSG cette semaine. Avant de penser à l'autre rendez-vous capital, celui de Moscou. En Ligue 2, on disputait hier soir la 18e journée. Le leader Nancy est allé chercher un point au Havre où rien ne va plus, 0 partout entre les deux équipes. Match nul également entre Guignon et Guingamp, victoire de Brest 1 à 0 sur Angers. Montpellier bat Laval, 0-0 entre Reims et Amiens. L'Orient crée la surprise en allant s'imposer à Grenoble. Et Sedan se rapproche de la tête en battant 3. Au classement, Nancy compte 6 points d'avance sur 3, 7 sur Sedan, 3e. 4e place pour Brest. Montpellier est 6e, Le Mans 7e. Dans la deuxième moitié de tableau, Lorient prend la 14e place. Châteauroux qui compte un match en moins est 15e. New York, Créteil et le Havre sont en position de relégable. Le rugby, 3e journée de Coupe d'Europe et la très bonne opération du Castro-Olympique. Les Tarnés s'offrent les Irlandais du Munster et prennent les commandes de la Poule 4. Christian Hauss. Dans sa lettre au Père Noël, Castre avait certainement demandé une victoire si précieuse à domicile, histoire de passer l'hiver au chaud. Mais dans son habit rouge, le Munster avait davantage l'air de l'ogre que du généreux donneur de cadeaux. Un vaincu dans cette poule, deux fois finaliste de la compétition, les Irlandais ouvrent le score sur pénalité grâce à la botte de Ronan Ogara. Mais les Castre sont maîtres du ballon et passent logiquement devant 6-3 suite à deux coups de pied de Marti Correna. Il faut pourtant cette illumination d'Alexandre Albuy pour concrétiser complètement la domination Castreise. Le demi de Mêlée passe la défense en revue, puis sert Richard Dourte. Marti Correna et Mola sont hors lait, David Bauré à la finition, non sans avoir au passage mis Christiane Cullen sur les genoux. Vitesse, rythme et superbe percussion sur le meilleur marqueur d'essai de l'histoire des All Blacks, formule pour mener à la pause 13-3. Mais la recette tourne au vinaigre en deuxième mi-temps. Les Castrets commettent des fautes, sont imprécis en touche. Le Munster et Ogara en profitent pour revenir à un point d'écart. Mais dans l'exercice des pénalités, Laurent Marti Correna rivalise et fait même mieux que l'international irlandais. 100% de réussite dans ses tentatives. 19-12, Castre s'impose et prend les commandes de la poule. La fête a été totale, les enfants ont été gâtés, c'était bien Noël avant l'heure. Côté Tarnay, on savoure bien sûr ce succès européen. David Bauré et Christian Gageant répondent à Frédéric Laffont. C'est mérité parce que même si on avait marqué un essai de plus, je crois qu'il n'y avait rien à redire. On a manqué un petit peu de patience et de maîtrise sur certains de nos temps forts. Et puis aussi, on a eu une touche un petit peu déficiente encore aujourd'hui. Donc avec autant de déchets en touche, se créer autant d'occasion, c'est vrai qu'on peut avoir des regrets. On pouvait peut-être espérer un petit peu mieux et en particulier empêcher le Munster d'avoir un point de bonus. C'est vrai que c'est fantastique de faire des matchs de ce niveau-là parce que tout le monde se soutient du début à la fin. Même quand on connaît des moments difficiles comme on a pu connaître en deuxième mi-temps, l'équipe a su se ressouder au bon moment et pas baisser les bras. Et je crois que c'est quelque chose de fantastique puisque ça permet de nous laisser encore espérer pour se qualifier pour les quartes finales. On n'arrête plus Baudet Miller. L'Américain intenable remporte sa deuxième descente de la saison à Beaver Creek. Tandis qu'à Lake Louise, au Canada, Carole Montillet prend la deuxième place de la première descente de la saison. Stéphane Garabed. Lake Louise réussit bien à Carole Montillet. Vainqueur sur cette piste l'an dernier, la Française, très efficace dans le bas du tracé, termine deuxième de cette première descente de la saison. Montillet a battu les autres grandes favorites comme Renato Gutschel. Mais voilà, une skiosque que l'on n'attendait pas a réussi une descente presque parfaite. L'Américaine Lindsay Kildo s'est surpassée et s'impose avec 19 centièmes d'avant sur Montillet. A seulement 20 ans, Kildo remporte la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Kildo devance donc Montillet. L'Allemande Hildeguerg monte également sur le podium. Cinquième place pour Renato Gutschel. Janica Kostelic termine treizième, juste devant Ingrid Jacmo. Seizième place pour Anja Persson. Au classement général de la Coupe du Monde, Anja Poutiainen est toujours en tête. Elle devance Anja Persson et Janica Kostelic. Carole Montillet remonte à la neuvième place. Fleurine de Lémarie est treizième. Belle journée pour le ski américain puisque la descente messieurs de Beaver Creek a vu à l'arrivée un doublé US. Darren Ralphs termine en effet deuxième à seulement 16 centièmes de l'intouchable body Miller. Miller qui a encore réussi un festival. Depuis le début de la saison, l'américain a remporté 4 des 5 courses disputées. Il a également terminé une fois deuxième. Miller est actuellement sur un nuage. Deuxième de la première descente de la saison, Antoine Deneria a déçu. Il termine seulement 15e et n'a jamais réussi à obtenir de bonnes sensations sur cette piste. Doublé américain donc avec Miller devant Ralphs. Troisième place pour l'autrichien Michael Valchauffeur. Début de saison difficile pour Herman Mayer qui ne termine que dixième de cette descente. Antoine Deneria est donc 15e alors que Yannick Bertrand termine 21e. Au classement général de la Coupe du Monde, Body Miller creuse un écart impressionnant. Avec 480 points, il compte 285 longueurs d'avance sur Michael Valchauffeur. Herman Mayer est troisième, huitième place pour Antoine Deneria. Merci à tous.